Salut toi, j'espère que tu vas bien. Je reprends aujourd'hui les vidéos. En réalité, j'ai été absente quelques temps, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie. Comme par exemple, j'ai perdu mon emploi, mon entreprise a fermé ses portes et donc j'ai dû rechercher un travail ailleurs. En parallèle, il y a aussi l'achat d'une maison. Donc je pense que je vais te proposer de te montrer comment je m'organise pour faire les cartons et tout ça. Le déménagement un petit peu et aussi comment on emménage notre nouvelle maison. Il va y avoir pas mal de choses à faire. Après, je pense qu'on fera petit à petit. On va déjà démarrer l'extérieur et puis ensuite on aménagera les pièces à l'intérieur. Donc voilà, ça explique un petit peu le pourquoi il y a eu un petit peu de jamboulement. Mais en même temps, je pense qu'il y aura peut-être du mieux puisque je vais peut-être avoir un petit peu plus de calme par rapport à aujourd'hui pour pouvoir tourner mes vidéos. et j'aurai plein de trucs à te montrer. Donc c'est trop cool. Alors, je suis en extérieur cette fois-ci. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et j'avais envie de te présenter aujourd'hui le petit jardin. Du coup, j'ai une petite parcelle dans un jardin partagé et donc je voulais te montrer un petit peu ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait dans ce petit jardin partagé et te montrer un petit peu tout ça puisque là, ça va être le début de la saison. Alors voici nos packs de compost. On en a un qui est ouvert et qui est fonctionnel cette année et l'autre, on l'a fermé pour simplement qu'on puisse le vider et mettre tout ce que l'on a récupéré de compost pour le mettre dans la terre, dans le jardin. On a mis des petits j'en fait pour tout réparer puisque c'est décassé. Et juste à côté, on a un affichage qu'on va mettre en place pour expliquer à tout le monde comment faire le compost. Comme tu peux le voir, on a aussi un hôtel à insectes qui a été complètement réparé cette année. Et de la menthe, on a mis en fait une protection autour puisqu'elle passait régulièrement sous la tondeuse. Et donc voilà, comme ça, elle est bien protégée. Ici, c'est une cuve de récupération d'eau. En réalité, on récupère l'eau depuis la toiture qui est juste au-dessus. Et ça permet de compléter les arrosages pour tout l'été. Et là, je te présente notre zone où on stocke tout notre matériel qui nous permet de jardiner. Alors j'allume. Et voilà, en fait, on a une caisse où on met tous nos outils. Et juste en dessous, on a un petit peu de bazar. C'est vide. Le bazar, même si c'est dérangé récemment. Et on se partage en fait tous ces outils. Voilà, c'est tout en commun avec engrais, des cartons, des graines, etc. Et là, je te montre l'ardoise qui est placée juste au-dessus du tuyau d'arrosage. Et elle nous sert à mettre directement les infos de qui s'occupe de quoi. Par exemple, quand est-ce qu'on est venu arroser la dernière fois ou l'entretien du jardin. Car on partage tout ça. Là, c'est mon petit bout de parcelle. Donc, je te montre. En fait, j'ai la zone qui est délimitée jusqu'au grillage. Et derrière, c'est la parcelle de la voisine. Et donc voilà, j'ai ce petit bout de terrain qui me permet de faire un petit peu ce que je veux à l'intérieur et de plomber ce que je veux. Et comme tu peux voir, il y a des petits restes de salade. Mais je te remontrerai ça plus tard. On va remettre un petit peu tout en état. Et ensuite, je regarderai comment on peut s'organiser pour les plantations. Là, comme tu peux voir, la voisine a une blette qui est super jolie. J'y suis repassée récemment au jardin et j'ai vu qu'elle a récupéré l'ensemble des feuilles. Et une zone qui est toute fleurie avec des pulpes qu'on a plantées récemment. On a mis en fait cette zone de fleurs pour pouvoir attirer un petit peu plus les insectes dans la parcelle. Puisqu'on constatait qu'il n'y avait pas assez de fleurs et pas assez d'insectes de partout. On va compléter aussi cette zone fleurie par d'autres plants de fleurs. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un petit peu des fleurs tout le temps. Donc voilà, dès que les pulpes vont disparaître, on va compléter tout ça. Et là, toute cette rangée, c'est la zone avec toutes les aromatiques qu'il va falloir qu'on prévoit de nettoyer. Ce que tu peux voir, c'est la parcelle commune. Donc c'est la zone où on plante et on récolte tout en commun. Ici, les framboisiers. Bon alors, on ne les voit plus tellement, il faut qu'on les nettoie. Et des fraisiers, comme tu peux le voir. Donc voilà, on a un bac avec des fraisiers. Et pareil, on a prévu un grand nettoyage pour pouvoir démarrer la saison. Puisque là, elles sont complètement perdues. Et j'ai voulu te montrer un petit peu les poules du voisin qui sont sorties. Souvent, elles baladent un petit peu à droite à gauche. Donc là, on a un magnifique coq. Et les petites poupoules qui baladent. Bon alors, elles nous font un peu de bazar. Mais elles sont trop mignonnes. Ok, je te remène à ma parcelle et on va démarrer. Dans un premier temps, comme tu peux le voir, je retire en fait toute la mauvaise herbe. Et j'en profite pour aérer le sol. En fait, la parcelle, elle a été couverte pendant tout l'hiver. Jusqu'au début de la saison. J'ai mis en réalité du fumier, de la paille et des cartons. Comme ça, ça a évité que le maximum de la mauvaise herbe pousse. Mais il y a quand même un petit peu de nettoyage à prévoir avant de démarrer. J'ai pu constater pendant que j'aillerais le sol, qu'il y avait quand même pas mal de verre de terre. Et la terre, comme tu peux le voir en fait, elle est super meuble. Donc c'est vraiment agréable. Et là, je suis partie récupérer du matériel. Puisque je vais commencer à organiser la parcelle. Donc, j'ai dessiné des plants avant de démarrer mes plantations. Pour savoir qu'est-ce que j'allais mettre, à quel endroit. J'ai tendance à avoir un jardin un petit peu en bazar. Donc j'ai essayé de le structurer un petit peu cette année. Puisque sinon, je plante un peu à droite, à gauche. Et c'est vite dans tous les sens. Et c'est vrai que j'aime bien avoir des jardins plutôt structurés. Et savoir où sont les choses. Et comme ça aussi, ça permet de mieux gérer les rotations des cultures. Donc, voilà. Donc, j'ai mis des piquets. Comme ça, je préparerai une zone pour les concombres et les melons qui seront grimpants. J'ai défini aussi où est-ce que j'allais mettre les tomates. Et là, j'ai installé de quoi séparer aussi mes fraisiers. Puisque les poules m'avaient mis le bazar la dernière fois. Donc, ici, j'ai la première zone avec mes fraisiers. J'en ai replanté entre-temps. Donc, peut-être que je te referai un tour du jardin pour voir l'évolution entre-temps. J'ai dû en remède à peu près 6, je crois. Et ils sont bien poussés. Donc, ça fait plaisir. À côté, j'ai mis des salades sous serre. Puisque quand j'ai démarré à les planter, on était en avril. Donc, d'éviter qu'elles prennent les gelées. À côté, j'ai planté des tomates. Alors, au lieu d'en mettre 3, j'en ai mis 4. Et j'ai redéfini ma zone entre les deux piques et verres pour mettre les melons et les concombres. Et ma dernière zone devant, elle me sert à faire pousser les oignons, les radis. Je vais voir aussi pour peut-être tester des fenouils cette année. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as aimé la visite. Et je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada